Mesdames et messieurs, l'affaire Kramer contre Kramer, jugée par la Cour suprême de New York, sera présidée par le juge Atkins. C'est plutôt bon pour nous. Je connais Atkins et c'est un juge assez humain. En tant que demanderesse, Mme Kramer pourra prendre la parole en premier. À travers une vraie scène, vous pouvez commencer. Merci, votre honneur. Je m'appelle à la barre, Mme Johanna Kramer. Mme Kramer, vous avez été mariée huit ans avec M. Kramer. Qualifieriez-vous ces années d'heureuse. C'est mon job, en fait. Voilà, mon job. Organiser des fêtes fantastiques pour les enfants. Est-ce que tu as réfléchi à ce que tu voulais faire ? Non, mais je trouverais. Je me connais en relation publique. C'est secrétaire, hein, ma chérie ? Mais c'est pas pour l'argent, Tête. Parce que justement, on n'a pas les moyens de travailler. Mais j'en ai besoin, j'en ai besoin. Et lui, il lui a besoin d'un foyer stable. Merde ! Comment ça se fait que personne n'ait pensé jusqu'ici ? D'ailleurs, elle n'est pas géniale. T'es super, mais... Génial, ça ira quand même. Je suis sûr que si on faisait un autre enfant, ça arrangerait tout. Ça qui a commencé tout seul, je vais me coucher. C'est complètement dingue, je te laisserai pas partir. Je pars ici parce que je suis retournée dans une semaine. Le temps d'amour, je vais me couper dans la place. Vous me reparlez, calme, maman, tu t'en fais ? Je t'aime plus ! Je t'aime plus ! Elle est où, maman ? Euh, maman, elle est... Ah, bon sang... Je veux du jus de pomme. Je suis désolé, il n'y a plus du jus de raison. Je suis allergique. Millie, tu refermes ça immédiatement, tu m'entends ? Je te plaisante pas, hein, si t'allumes cette télé... Que ce soit clair entre nous, tout ça n'aura évidemment aucune incidence sur mon travail. Regarde ! S'enlève tes trous ! Bravo ! Si, il y en a pas ! Pour ton anniversaire ! Oh, Millie ! C'est elle-même qui m'a aidée à faire le paquet cadeau ! Tu peux me lire une histoire ? Je n'arrive pas à dormir. Je veux mon fils, Ted. Je ne peux plus rester assise dans une voiture à le regarder de loin. C'est pas vrai, c'est pas possible, tu plaisantes ? Il y a une lettre pour toi ! De maman ! Ouais ! Quand est-ce qu'elle monte ? Eh bien, on va découvrir ça ensemble ! Tu le verras les week-ends, tu le verras, c'est son père. Et toi, qu'est-ce que t'es ? Je suis sa mère, Ted. T'es sa mère ? Oui, je suis sa mère. Je suis toujours sa mère, je l'ai toujours été. Mais tu sais ce que c'est, mère ? Si on fait l'amour, il faut s'y mettre dans les cinq minutes. Sinon, ça va faire une heure de plus pour les babysitter. Si nous allons au procès, il faudra l'attaquer sur son mode de vie. C'est nombreuses hésitations. Ça, ça peut impressionner le juge. Viens, je vais vous faire pour la maison. Quel honneur ! Démiré ! Oh, tu me capes en plus ! C'est quoi, c'est pas pris ! C'est pas pris ! Mais alors ? C'est génial ! Je ne dis pas qu'il n'a pas besoin de son père, bien entendu, mais... Les sentiments d'un père sont aussi profonds que ceux d'une mère. Je crois qu'il a surtout besoin de moi. La question n'est pas de savoir lequel de nous deux l'aime le plus, mais bel et bien ce qu'il y a de mieux pour lui.